Ils ont dit à l'ordinateur qu'est-ce qui va se passer. L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les deux tiers. On peut dire réellement, sérieusement, aujourd'hui que l'humanité est menacée ? Oui, certainement. Il est extrêmement difficile de donner un délai, si vous voulez. À quel moment est-ce que ça sera la catastrophe ? Ça, c'est difficile. Eh bien, ce qu'on peut dire, je crois que là, ça a été étudié par différents groupes, en particulier le fameux groupe de Rome, qui est un des groupes de savants de très haut niveau, vraiment extrêmement modérés et prudents et précis dans leur méthode de travail, qui ont travaillé avec le MIT, c'est-à-dire le Massagist Institute of Technology de Howard, Boston, parfaitement. Et ils ont quand même étudié les choses de façon très approfondie, et précisément dans ce domaine de prospective pour tâcher de voir un petit peu combien de temps on pouvait courir sur notre lancée actuelle. Et ils ont mis le programme, enfin, ils ont programmé, si vous voulez, tout ceci sur des ordinateurs, et ils ont en particulier fait jouer les données principales suivantes, les investissements en capital, ou le niveau de vie, ce qui revient à peu près au même, la population, le taux d'accroissement de la population, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution et la production d'alimentation. Et ils ont mis ceci, si vous voulez, je schématise un petit peu, parce qu'on ne peut pas consacrer trop de temps maintenant, ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, et ils ont dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer ? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les deux tiers. Notez bien que ces deux tiers, c'est un chiffre qu'on retrouve dans toutes les grandes catastrophes naturelles, chez les animaux, quand il y a des explosions de population, chez les insectes, ou chez les fameux lemingues, vous savez, ces petits rongeurs, etc., ou même chez des cerfs, des chevreuils, etc., on retrouve ce même chiffre, à peu près les deux tiers de la population disparaissent au moment où il y a eu un excès de population, une explosion de la population. Mais est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que c'est aussi dramatique ? Oui, 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 attendez, vous allez voir, il faut continuer un petit peu ceci. Alors là-dessus, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un effort énorme et on réduit la pollution de temps et temps ? Totalement insuffisant, 2030, même catastrophe. Alors ils ont fait varier tous ces différents facteurs, et toujours, quelles que soient les façons dont ils les trouvaient, systématiquement, on annonce cette catastrophe pour cette époque-là. Donc une réduction de la population d'à peu près les deux tiers, pour toute la Terre. Mais c'est peut-être une solution, non ? Oui, oui, on va y arriver, vous allez voir. Si on est dans le dernier tiers. Bon, alors là-dessus, ils ont posé le problème à l'envers, ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en an 2000, on soit stabilisé ? Alors l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements, et vous voyez, notre société de consommation, ce qu'elle va faire, réduire les investissements de 40%, réduire les investissements de 50%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75%, et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner, est-ce que c'est imaginable, alors que les trois quarts de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique ? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posez tout à l'heure, est-ce que vraiment l'humanité est en danger ? Alors vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas ? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger.